Rata Shem, la Gemara, sous-matin, Pessachim 86-B. A Kala, Ofech et Panea. Maïta Amah, Amar Abhi Chia Baraba, Amar Abhi Ochanap, Neshii Boshah. Alors il y avait une coutume ancienne que quand la Kala, quand la mariée, elle venait la première semaine chez ses beaux-parents, quand elle mangeait à table avec les beaux-parents, elle tournait le visage de la table. Ça veut dire qu'elle ne mangeait pas le visage vers la table, le visage était vers l'extérieur de la table. Maïta Amah, quelle a raison ? Mipne Shehi Boshah, parce qu'elle a honte. Elle a honte, elle est toute nouvelle dans la famille, alors elle a un peu honte et tout ça. Alors elle ne veut pas, pour le pas lui faire honte, c'était une coutume comme ça. Rav Ouna, Bered Rav Natan, Niklale, B'Rav Nachman Baritzrak. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Ouna Bar Natan, il est venu visiter Rav Nachman Baritzrak. Amroulou Mashemach, il dit, comment tu t'appelles ? Amroulou Mashemach, il dit, comment tu t'appelles ? Il s'est assis, ils lui ont donné un verre de vin. Tout de suite il a pris, il a bu en deux traits, il ne s'est pas tourné le visage de la table. Amroulou Mashemach, ils lui ont posé la question suivante. Pourquoi on t'appelle Rav Ouna ? Pourquoi on t'appelle Rav Ouna ? Il dit, quoi que c'est ? Amroulou Mashemani. Il dit, Rashi, il dit, depuis que j'étais petit, on m'a appelé Rav Ouna. Ça veut dire qu'ils lui ont posé la question, pourquoi, quand tu t'as posé la question, pourquoi tu as dit Rav Ouna ? Il fallait dire Ouna. Tu t'appelles Ouna, pas Rav Ouna. Il dit, non, depuis mon jeunesse, on m'a appelé Rav Ouna. C'est mon prénom. Son prénom, c'est Rav Ouna. Rav, ce n'est pas le titre. Rav, c'est le prénom. Rav Ouna. Après, quand on t'a dit, assisez-vous sur le lit, ça veut dire sur le fauteuil là-bas, sur la table, assisez-vous, tu t'es assis tout de suite. Amroulou Mashemani, vous m'avez demandé m'asseoir. Vous êtes le maître de la maison. Tout ce que le maître de la maison te dit de faire fait. Il te dit, assis-toi, tu t'assois. Il te dit, relève-toi, tu te lèves. Sauf une chose. Il te dit, sors, tu te dis, je reste ici. Mais, vous m'avez demandé m'asseoir. Je me suis assis. Donc, Maïta Amah, quelle est la raison ? Il lui pose la question. Pourquoi quand je t'ai donné le verre de vin, tu l'as pris tout de suite ? Il fallait dire, non, je ne veux pas. Pourquoi tout de suite tu l'as pris ? Il dit, non, pourquoi ? Quand quelqu'un, qui n'est pas important, ou te donne quelque chose, dit, non, je ne veux pas. Ici, il insiste, tu le prends. Mais quand un gadol, quand quelqu'un plus grand que toi, plus important que toi, t'offre quelque chose, il faut l'accepter tout de suite pour lui faire honneur. D'où est-ce qu'on apprend ça, de la Torah, d'Abraham et de Lot ? Quand Abraham, les Malachim sont venus chez Abraham, il leur a dit, je vais vous préparer un repas. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oui, fais tout de suite. Fais un repas. Tout ce que tu as dit. Quand ils sont partis chez Lot, cet après-midi-là, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il a dit, on ne veut pas rentrer chez toi, on ne veut même pas manger chez toi. On va dormir dans la nuit. Oui, s'il vous plaît, il a insisté. Ok, il y a la quinte à assez. Alors, pourquoi ils ont insisté chez Lot, mais ils n'ont pas insisté chez Abraham ? Chez Abraham, tout de suite, ils ont accepté. Rachid, Rachid, Abraham, c'est un grand, Abraham, c'est un important, il ne refusait pas. Il t'a dit, assieds-toi à manger, tu t'assoies à manger. Lot, c'était plus bas niveau qu'Abraham, alors il lui a dit, il veut manger chez moi, il dit non, on préfère dormir dans la rue. Il a insisté, ils sont rentrés chez lui. Mais pour te dire, quand quelqu'un de plus important de toi t'offre quelque chose, accepte-le, par respect, vers la personne. Quand je t'ai donné le verre de vin, comment ça se fait, tu l'as bu en deux traits ? Il dit, parce que j'ai appris celui qui boit son verre d'eau ou de vin ou n'importe quoi, un seul trait, c'est un gluten. Gluten, c'est ça ? Ou un soulard, c'est ça ? Mais même de l'eau, même de l'eau, tu n'as pas le droit de boire d'un seul coup. comme ça, d'un seul trait. Tu dois t'arrêter une fois au moins. Deux traits. OK ? Il dit, si Shnaim, boire son verre en deux traits, c'est d'un seul trait. Shlusha, celui qui boit son verre très doucement, c'est un arrogant. Alors, par exemple, il y a maintenant des jeunes, ils ont toute une mode, ils n'ouvrent pas la canette. Ils n'ouvrent pas la canette, comme ça, percer la canette. Un petit trou et toute la journée, il est capable de boire cette canette de petite gorgée, il peut la boire en quatre heures. Ça, c'est l'arrogance. Ça, c'est l'arrogance. Tu n'as pas le droit. Tu dois boire d'une manière normale. OK ? D'une manière normale. Et c'est quoi la manière normale ? Deux traits. Il dit, l'agmara, il explique aussi, l'agmara nous explique, ça dépend aussi du verre. Si tu as tout un petit verre, tu ne vas pas prendre des traits, comme le chat qu'ils appellent. Oui, le petit verre là, d'un anse, ou un chat. C'est fait pour boire en un seul trait. OK ? Mais quand tu as un grand verre, tu le bois même en trois s'il est trop grand. OK ? Par exemple, quand tu vas acheter un café, est-ce que tu veux small, medium ou large ? Le large, tu ne vas pas le boire en deux traits. Alors, c'est ça, ça dépend du verre, mais un verre normal se boit en deux traits. Après, l'agmara dit, quand tu as bu, pourquoi tu ne l'auras regardé ? Pourquoi tu n'as pas tourné le visage ? Amar le haut, kala au fer et pané. Il dit, je ne suis pas un kala, moi. C'est l'agmara, il dit, tu es pour un kala, mais pas pour un homme. OK ? Alors, il dit, c'est pour ça que j'ai bu, normal, je n'avais pas. Le bekitsur, il voulait l'avoir, et Baruch HaShem, il avait la réponse pour tout. qu'ils étaient très méticuleux sur le derech eretz. Ça valait la manière de conduire, la manière de s'asseoir à table, et la manière de manger, c'est très important. OK ? Tu manges avec une fourchette, avec un couteau. OK ? Tu manges, tu attends, quelqu'un prend une salade, tu attends, tu ne mets pas ta fourchette, tu prends ton assiette, tu ne prends pas du bol, directement. Il y a des choses qui paraissent banales, mais pour la Torah, c'est derech eretz. On dit derech eretz, kadma la Torah. La manière de conduire, dans la table, dans la rue, tout ça, c'est même avant la Torah, c'est pour le respect de la Torah. Baruch HaDunayle Olam, Amen ve Amen.